Bonjour, je vais vous parler de la pleine lune qui va se réaliser dans le ciel. La pleine lune qui va se réaliser dans notre ciel, c'est le jeudi 28 janvier 2021. Cette pleine lune, elle est assez aiguë, elle est assez particulière, il faut qu'on rentre dans le détail. Donc déjà, où elle se situe ? Vite fait, pour que je replace toujours le contexte, deux, trois bases comme ça. Puis à la fin, je vous ferai, après on va parler de la pleine lune, et puis à la fin, je vous parlerai de la lune justement, parce qu'on a tous, au moment de notre naissance, la lune placée à un endroit ou à un autre et en fonction de l'endroit où est placée la lune, elle donne une couleur toute particulière et c'est une couleur super importante parce que c'est là-dessus qu'on est tous construits. Quand on connaît vraiment, vraiment bien les gens, on accède, il y a l'ascendant, l'image qu'on donne, l'objectif c'est le soleil et puis la lune c'est quand on vit avec l'autre en fait. La lune c'est comme on est tout au fond, c'est toujours intéressant la lune. Donc je vous ferai un rapide petit tour de toutes les lunes, comme ça, comme mnémotechnique, parce que j'aime bien faire ce genre de truc. Voilà, c'est dit. Alors, pleine lune, on a dit, elle se réalise entre le soleil, donc d'un côté va être à 9 degrés du verso, et en face, la lune va être à 9 degrés du lion. C'est une opposition à une pleine lune. Nous on est au milieu, on regarde les deux côtés. Ça crée donc une sorte de, allez, tension dans le ciel, n'ayons pas peur des mots, une sorte de crispation entre les deux, comme toutes les pleines lunes, une fois par mois. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Elle va réveiller un tas de planètes qui sont actuellement dans la zone. Qu'est-ce qu'il y a comme planète dans la zone ? Il y en a plein. Après, je vous dis pour qui ce n'est pas bon, pour qui c'est bon, etc. On va faire le tour. Mais mécaniquement, juste comprendre le principe. Vous avez dans le ciel cette pleine lune qui réactive des planètes qui sont déjà en présence. Elle colle avec Jupiter, qui est à 9 degrés du verso aussi. Elle n'est pas loin de Saturne, qui est à 5 degrés du verso. Et elle réveille un double carré, ce qu'on appelle une demi-opposition. Après, je ne vous en met plus avec des trucs techniques. Avec Mars, le rame de dents, et Uranus, la nouveauté des déclencheurs. Donc, elle est un petit peu aiguë. Il faut être lucide. Il y a des énergies nouvelles qui sont en train d'émerger. C'est toujours ce qu'on appelle des transits de relais, des choses qui font avancer, qui sont des déclencheurs. Avec un peu de chance, c'est des prises de conscience. On peut toujours espérer que la réflexion collective aille dans le bon sens. Et puis comme ça, en verso, c'est plutôt novateur. C'est plutôt vers les ouvertures, ce n'est pas les fermetures. C'est vraiment le truc nouveau. L'approche globale, on peut espérer qu'il y ait une sorte de philosophie d'ensemble qui nous éclaire, qui nous fasse du bien à tous. Voilà pour le contexte planétaire. Allez, on parle de moins possible de planète maintenant. Pour qui cela prend en pleine poire ? Pour commencer, à qui va-t-il faire un petit peu attention avec cette pleine lune ? Je vous le rappelle du jeudi 28 janvier. Mes versos, ceux qui sont bordeurs 1er et 2e des camps, faites gaffe quand même. Même si c'est votre anniversaire, c'est bon. Il y a Jupiter dans le coin qui est très 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 positif. Mais le ciel est un tout petit peu électrique, ceux qui sont bordures 1er et 2e des camps versos. Et puis, beaucoup plus important encore, faites très attention. Bordure 1er et 2e des camps du lion, bordure 1er et 2e des camps du scorpion et du taureau. Vous quatre, surtout limite 1er et 2e des camps taureau, lion et scorpion. Là, vous êtes vraiment dans la dynamique. Cette journée du jeudi, on fait profil bas. On ne rentre pas dans les tensions, on évite les rapports de force, on évite les frictions relationnelles. On y va le plus doucement possible. Vous me laissez passer cette journée, mais zen, 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 relaxation, yoga, détente, vous quatre, voilà. En revanche, qui bénéficie de cet apport planétaire comme une poussée, une énergie d'une extrême fécondité extrêmement positive ? Qui va en bénéficier ? Mes versos, vous avez cette possibilité. Parce que, qu'est-ce qui se passe dans le ciel ? Il y a en même temps une conjonction, donc on regarde le ciel, il y a les deux dans le même axe, entre soleil, principe de lumière, d'autorité d'énergie, et Jupiter, la planète de la chance, la bonne étoile, Jupiter, qui est collée, collée soleil. J'adore les configurations soleil-jupiter, on les appelle techniquement les configurations soleil-jupiter, voilà. C'est un truc magnifique, magnifique, qui va donner le ton pour l'année à mes versos. Et c'est magnifique quand Jupiter est dans la zone quelque part, parce que ça ouvre, c'est du positif, du positif, du positif, c'est tout ce qu'on aime. C'est un truc à connaître. Or, ce soleil-jupiter conjoint, il va être extrêmement positif, extrêmement porteur en matière d'état d'esprit, d'énergie, etc. Pour qui ? Il y en a quand même quatre qui sont super gâtés. Il y a ceux qui sont à 120 degrés, donc il y a mes versos et de gagnants globalement. Mes versos, mes balances, mes gémeaux. Versos, balance, gémeaux, top, top, topissime. Et puis, tous ceux qui sont à 60 degrés, il y en a deux. Il y a mes sagittaires et mes béliers, la pêche, voilà. Vous cinq, vous cinq, globalement, cette pleine lune, elle est davantage une dynamique porteuse qu'une dynamique qui vous bloque. Il faut être très clair sur l'état d'esprit global de cette pleine lune. Soleil-jupiter dans le ciel, j'adore, voilà. Il y a aussi, bien évidemment, des aspects qui se cristallisent un peu. Donc, on est dans une phase là où plus on est zen, plus on lâche prise, plus on prend du recul, plus on raisonne avec philosophie. Il y a Mercure en verso dans l'air en même temps, c'est plutôt pas mal. Mercure, l'intelligence, je vous ai fait un truc la semaine sur l'horoscope, là, si ça vous intéresse. Vénus est enfin capricorne, donc donne un petit coup de douceur à mes signes de terre. Excellent sur le plan tactile pour mes taureaux, mes capricornes, mes vierges, mes poissons et mes scorpions. C'est une consolation, voilà. C'est bon à prendre. Vénus, on est plutôt dans des dynamiques où on fait en sorte que ça se passe bien sur le plan émotionnel, amoureux, affectif. Et puis, il y a ça, il y a surtout ces carrés là qui réveillent, qui sont un peu angulaires, vous risquez d'en entendre parler. Il y en a qui sont un peu anxiogènes par nature, mais moi, je panique pas parce qu'on est tellement dans des dynamiques collectives qu'après, l'état d'esprit de chacun intervient et plus on est positif et constructif et puis plus ça passe comme l'être à la poste. On évite surtout tout ce qui est friction, tout ce qui est prise de position tranchée. C'est surtout ça qui m'intéresse, qu'il faut éviter. Voilà, c'est dit. Je vous avais promis, je vous en ai parlé, je vous avais fait un petit tour sur les mercures. C'est des petits trucs d'astro que j'aime bien partager. Il y en a qui font de la rétention d'informations, je trouve ça ballot parce que finalement, ils apprennent plein de trucs dans la vie. Moi, j'aime bien communiquer, comme ça, on apprend tous ensemble et puis l'idée surtout, c'est que plus on fait monter le niveau collectif, plus on a des trucs à se raconter. Bref, où est-ce que je voulais en venir ? Je vais vous faire un petit tour sur la Lune. J'ai eu vraiment des demandes là-dessus. On le sait, je vous le refais vite fait, quand on découvre quelqu'un, on découvre un caractère, on découvre l'ascendant de quelqu'un. C'est vraiment ce qu'on a construit pour vivre avec les autres. Et puis, quand on connaît quelqu'un un peu mieux, on découvre ce qu'on appelle le signe solaire, le signe solaire de l'horoscope, la condition solaire, qui nous donne un indice assez marqué sur quel est l'objectif conscient dans la vie, après quoi on court dans la vie, de manière complètement lucide et consciente. Et puis, quand on connaît quelqu'un très bien, quand on vit avec ou qu'on bosse avec au quotidien ou très fréquemment, quand on est proche, on découvre où est la Lune, la Lune de l'autre. La Lune de l'autre, c'est extrêmement important. C'est aussi important que les deux premiers, en fait. Et je vais vous faire un petit tour. Quand la Lune, pour info, allez, je me lance sur mon truc. Quand la Lune est en bélier, ça donne des tempéraments qui, au quotidien, ont une pêche, une pêche, une énergie, mais ne tiennent pas en place. C'est des piles électriques sur pied, ça dépote, c'est très efficace, rapide, et puis parfois un peu impatient, mais ça bouge. Lune en taureau, maîtrise de la Lune. Qu'est-ce que c'est de maîtrise de la Lune ? C'est un endroit où la Lune est très, très belle. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de douceur, de délicatesse, le goût des bonnes choses, l'amour du calme, de la paix, de l'harmonie, c'est ça, c'est ça. Il ne faut pas que ça soit rapide, il ne faut pas qu'il y ait de pression. C'est des profils qui adorent calmer, apaiser. Les Lunes en gémeaux, c'est mes clowns, mes éternels ados, avec qui on ne s'ennuie jamais, avec un mental qui phosphore à 200 à l'heure, qui ont besoin de bouger, de sortir, de voir des têtes des gens, etc., d'échanger, et puis rentrer à la maison, ils ont plein de trucs à raconter. C'est d'une extrême richesse, les Lunes en gémeaux, on n'a vraiment aucun risque d'ennui quand on vient qu'une Lune gémeaux. Les Lunes cancer, là où la Lune est la plus belle, la plus puissante en cancer, ça donne des parents, poules, extrêmement protecteurs, extrêmement câlins, bienveillants pour les proches, c'est très, 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 très belle. Je les adore, les Lunes en cancer, voilà, c'est dit. Les Lunes en lion, je trouve, il y a une autorité naturelle, c'est la Lune en lion. Il y a eu une époque, il y a eu beaucoup de personnes qui étaient mises en lumière, dans le spectacle, sur les planches, il y a une sorte de capacité avec la Lune en lion à viser une sorte de reconnaissance, une notoriété, c'est un enjeu important. La Lune, lorsqu'elle est en vierge au grand de la naissance, ça donne des profils qui adorent être organisés au quotidien. Leurs petits rituels, leurs habitudes, tout est propre, tout est bien rangé, tout est au cordeau, c'est tout à fait adorable. Mais Lune en balance, c'est ce que j'appelle les compagnons exquis. Les compagnons exquis, c'est ceux qui prennent en compte le désir de l'autre, qui disent, mais qu'est-ce qui te ferait plaisir à toi, me dis ma Lune balance. Et avec l'arrière-plan de dire, mais si ça te fait plaisir, ça me fait plaisir, c'est des mamours à vivre. Je vous donne le truc, c'est vraiment des mamours. Les Lunes scorpions, Lune scorpion, c'est la Lune intuitive, la Lune au feeling, la Lune qui sent, avec un radar exceptionnel. Parfois un peu anxiété avec la Lune scorpion, mais la précision de l'observation de l'analyse, elle est formidablement efficace, redoutable de lucidité. Mais Lune sagittaire, c'est simple, dans mon esprit, c'est Indiana Jones, il a son sac qui est dans l'entrée, il y a son pote qui l'appelle du musée du Caire, il a à peine raccroché le téléphone, qu'il a déjà pris la valise, hop, il bouge. Lune sagittaire, il faut qu'il y ait de la mobilité et du mouvement. Mais Lune capricorne, les émotions sont souvent retenues, on conserve, on garde, on a du mal à lâcher. Mais en revanche, au niveau fiabilité, conscience professionnelle, ce sont des perles rares. Mais Lune verso, qu'est-ce qu'il y a avec ma Lune verso ? Ma Lune verso, c'est le besoin d'indépendance, le besoin de voir des gens très différents, cette sorte d'esprit ouvert par essence, par nature, un instinct attiré par la nouveauté. Et puis, besoin de liberté, tout simplement, très intéressant sur le plan humain, beaucoup d'amis en général. Et enfin, mes Lunes Poissons, mes Mères Thérésa, les cœurs grands comme ça, ceux qui fonctionnent dans l'empathie, dans le ressenti, à la fois une sorte d'intuition, de bienveillance, de besoin d'être utile, de gentillesse. C'est magnifique, les Lunes Poissons, sur le plan humain, je les adore, moi, à titre personnel. Voilà, je voulais faire un petit tour sur les Lunes, c'est longtemps que je reçois des messages, des petits commentaires là-dessus, en disant, et mes Lunes, et mes Lunes, et les Lunes, il y a des trucs pour le calculer, j'avais fait un machin sur elles pour le calculer en automatique, ça marche à 99%, sinon on va sur AstroTem, c'est un site gratuit, j'ai rien à voir avec eux, mais je leur fais de la pub, parce que leurs calculs sont bons, c'est aussi bête que ça. Donc, quand quelqu'un fait un truc bien, il faut le dire, on est tous gagnants, voilà, on calcule où est la Lune. Si vous connaissez où est la Lune, c'est un cran supplémentaire dans ce qu'on voit ensemble, et puis ça permet de cibler, au niveau de l'humeur, comment on fonctionne dans tel ou tel contexte, c'est très très intéressant. Voilà, merci, 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 merci pour vos likes, pour vos gentils commentaires, pour vos abonnements, c'est clair que ça me fait plaisir, pour vos partages, enfin, toutes les bonnes énergies, quoi, et puis on se dit à très vite.